C'est industriel, on est obligé d'avoir quelque chose, mais c'est bien pour aller à la nature de la production. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est pour parler des produits de repos. Ah, ils ont encore l'année. C'est la partie grise, c'est la partie grise, on fait quelque chose au village. Vous avez combien de clients ? Il peut y avoir une odeur. Mais la ciure fait en sorte que c'est sans bois. Mais avec cet énorme nombre de personnes ici, j'imagine que c'est bien vite sale, non ? Ils devaient souvent nettoyer. Mais pas plus que dans les toilettes normales. Ça ne change rien, à part s'ils mettent de la scie partout. Mais dans les toilettes publiques, il y a souvent des papiers de toilettes un peu partout. Les gens ne sont pas très... C'est un peu drôle, c'est qu'ils arrivent dans les toilettes. Oui, mais ils ne sont plus chez eux. Donc en fait, ils ne s'en fichent plus. J'ai l'impression. Alors le conteneur, il fait combien de litres en dessous ? Alors il fait à peu près 100 litres. Mais on ne laisse pas aller jusqu'à 100 litres. Parce qu'après c'est un peu dur à transporter. On va arrêter un peu avant, mais soit c'est quand même 80 litres. C'est plus propre à filmer parce que... Oui. Donc ça part où ? Les bidons, ils partent à... À l'Avigny. À l'Avigny. Et ça fait du biogaz. Oui, tout à fait. Qui est réinjecté dans le réseau. Et puis il y avait une explication. C'est combien de litres de biogaz par... Alors... Je ne sais pas par quoi... De quoi chauffer l'eau de 12 douches ? Le conteneur d'un bidon. Donc avec 500 clients par jour, il faut combien de personnes pour remplir un bidon ? Selon ça aussi, on n'a pas analysé parce que ça dépend... Simplement quand ils sont pleins, il faut les enlever quoi. Oui. Et c'est quoi la fonction de ces hôtes ? Les cobres de bois. Les cobres de bois, c'est pour faire autant que ça soit moins liquide aussi. Parce qu'avec l'urine, ça serait un volume beaucoup élevé. En fait, juste de liquide. Donc ça pompe un petit peu. Et de nutriments. Donc en fait, ça rajoute des fibres. Ce qui permet de faire de la méthanisation. La jetée de la compagnie ? En fait, c'est le nom de cette jetée. Ah-ha !